Assalamu alaikum wa rahmatullah Voici une invocation très courte et super puissante à la fois constituée de quatre mots à réciter une centaine de fois et croyez-moi, si vous appliquez ce que je vais vous dire à la lettre pour les personnes qui souhaitent obtenir la richesse l'année, je répète bien, l'année ne passera pas avant que vous deviendrez très riche et vous deviendrez quelqu'un qui n'aura plus besoin de qui que ce soit sur terre, mis à part d'Allah Cette invocation existe chez nous, les musulmans mais existe aussi dans toutes les religions chacun sa manière, mais c'est le même principe et c'est le même chemin pour ouvrir les portes du miracle Cette invocation est tout simplement Bismillah arrahman arrahim Au nom d'Allah, au nom de Dieu le créateur de tout qui crée le tout de rien c'est ça le mot arrahman Arrahman ça veut dire c'est celui qui crée tout qui est capable de créer tout ce que vous pensez tout ce que vous pouvez imaginer et ne pas imaginer de rien du tout Arrahim c'est celui avec qui on établit le contact Arrahim c'est celui qui manifeste les gens croient que c'est la miséricorde ou le miséricordieux pas tout à fait Arrahim c'est celui qui établit le contact avec ses créatures et donc quand on dit au nom d'Allah c'est pour cette raison quand on dit Bismillah avant de manger Quand le mot Allah, le mot Dieu se prononce sur quelque chose cette chose devient bénite c'est pourquoi comme on dit pour avoir satisfaction ou pour se rassasier on dit Bismillah arrahman arrahim ou tout simplement Bismillah au nom d'Allah sur la nourriture et on est rassasié même si on mange très peu normalement quand on récite avec cet état de conscience on va dire le fait de se rassasier vient très vite pourquoi ? parce que le mot ou le nom Allah quand on le récite chaque chose prend une autre dimension d'accord ? chaque chose est une énergie d'accord ? chaque chose chaque matière a un corps éthérique autour d'elle quand on prononce le mot Allah puisqu'Allah est une aura donc Allah quand elle se prononce toute chose s'expand et devient beaucoup plus grande et prend de la place c'est pour cette raison on prononce Bismillah donc quand on mange et aussi pour purifier chaque chose de chaque énergie négative c'est pour cette raison quand on dit Bismillah arrahman arrahim sur la nourriture et bien on la purifie quelque part de toute chose qui peut la nuire et qui peut nuire à notre santé et c'est valable pour tout quand on veut réussir quoi que ce soit on commence toujours par le nom d'Allah Bismillah arrahman arrahim donc quand on vient réciter au nom d'Allah le créateur donc au nom d'Allah celui qui crée le tout de rien et bien j'établis le contact Allah Azza wa Jal prendra contact avec moi et me montrera le chemin répète Bismillah arrahman arrahim avec cet état de conscience c'est à dire que ce que tu souhaites obtenir dans la vie ça peut être une santé ça peut être une entente dans un couple un bonheur un beau corps une belle voiture une belle maison une richesse peu importe ce que tu souhaites obtenir dans la vie et bien répète Bismillah arrahman arrahim au nom de Dieu au nom de Allah ou celui que tu on va dire appelles selon ta ta croyance tu peux être un juif un chrétien ou un bouddhiste si tu crois en un Dieu en une énergie qui domine ce monde cet univers et ce qui existe au delà de l'univers et bien au nom de cette chose à laquelle tu crois cette chose pour nous les croyants c'est le Dieu le Seigneur qui crée le tout de rien qui établira le contact qui prendra contact avec moi quand je prendrai conscience de son existence de sa force et de sa puissance répète cette phrase là avec cet état d'esprit 300 fois avant le lever du soleil tous les jours quand tu finis ta prière de le fajr avant que le soleil s'élève si tu as un jardin ou si tu peux te mettre dans un endroit dans lequel il y a la nature afin que tu puisses regarder et méditer dans le lever du soleil parce que tu vas pouvoir regarder et méditer la force d'Allah qui transforme la nuit sombre en un jour c'est la même chose c'est le même système un coup on a la nuit un coup on a le jour tout ça en un système ou bien dans un fonctionnement parfait qui tient sur un petit poil et encore beaucoup plus fin que le poil toute la terre et tout cet univers fonctionne parfaitement et avec une telle précision que si tu peux méditer en regardant le soleil se lever le matin ou pas c'est pas obligatoire mais bon c'est pour moi j'aime bien le matin me mettre dans un endroit dans lequel il y a la nature pour écouter la vie se lever et la vie reprendre son rythme mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez tout simplement après avoir fait votre prière du matin répéter Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim avec cette confiance pensez à votre rêve à votre souhait en ressentant et en vibrant de l'intérieur que vous prenez contact et qu'Allah Azzawajal manifestera cette idée ou cette solution ou vous montrera comment faire pour réaliser votre vœu Allah est capable et en son nom d'accord Allah Adam le puissant et avec son nom le plus fort et bien Allah Azzawajal créera et manifestera le rêve ou l'avenir que vous souhaitez en prenant conscience de ces mots qui vibrent à l'intérieur de vous qui remplit votre cœur de conscience qui remplit votre cœur de satisfaction de confiance vous petit à petit vous allez être convaincu de ce que vous dites la confiance elle y mène la foi va augmenter jusqu'à ce que vous en fassiez qu'un avec votre objectif et avec la manifestation de tous vos rêves Inch'Allah donc encore une fois une dernière fois Bismillah Arrahman Arrahim minimum 100 fois jusqu'à le mieux c'est 300 fois avant le lever du soleil chaque jour et croyez-moi l'année ne passera pas avant que vous soyez riche et quand je dis riche vous obtiendrez la richesse financière si c'est ce que vous cherchez vous obtiendrez la richesse au niveau de la santé si vous êtes malade comme ça vous n'aurez plus besoin de qui que ce soit pour vous guérir vous obtiendrez la richesse si vous avez des problèmes conjugaux des problèmes avec vos enfants et que à chaque fois vous avez besoin de l'intervention de d'autres personnes comme intermédiaires ou pas et bien vous serez riche et la richesse est liée à la liberté c'est à dire vous serez libre vous n'aurez besoin de plus personne appliquez et tenez-moi au courant par rapport aux miracles qui se manifesteront dans votre vie wassalamu alaykum wa rahmatullah à la Sous-titrage FR ?